Bonjour à vous mes petits requins, aujourd'hui c'est vidéo unboxing et j'ai envie de vous présenter un Blu-ray. Oui, un Blu-ray, ça fait extrêmement longtemps que je n'en ai pas présenté sur la chaîne, donc je suis plutôt très content de pouvoir en vous présenter un nouveau. Donc, un Blu-ray d'un film de crocodile dans sa version non censurée, ça va être du lourd. Laissez-moi vous présenter le Blu-ray version canadienne de Rogue Unwrited Version. Mais avant toute chose, je précise que c'est la première vidéo que je tourne avec ma nouvelle caméra, la Sony ZV-E10. J'en ai fait une vidéo unboxing sur ma chaîne, elle dure à peu près 45 minutes, mais n'hésitez surtout pas à aller la voir parce qu'elle est super intéressante. Je teste un petit peu les fonctionnalités de la caméra, donc vraiment, aller la voir, c'est super intéressant. Voilà, donc du coup, Rogue de 2007, version canadienne en Blu-ray, version non censurée. Il y a beaucoup de trucs là, ouais. Donc déjà, j'ai envie de remercier la personne qui vendait ce Blu-ray, oui. Je l'ai acheté sur Vinted à un gars, voilà, qui l'a vendu à un prix final, parce que c'était plus cher avant, 14 euros. Début, là, je crois qu'il avait mis 32 euros, ensuite 27. J'ai attendu, j'avais peur que quelqu'un le prenne, mais il est là. Voilà, je suis content, donc, ouais, 14 euros. Et quand j'ai regardé sur Rakuten, 125 euros. Wow, trop bien. J'ai fait une bonne affaire. Voilà, je ne sais pas pourquoi ça vaut autant cher, comme le Blu-ray version française de Halloween 6, la malédiction de Michael Myers. Euh, ça coûte une blinde. Ça coûte pas une main, mais un bras. Euh, ouais, voilà, c'est un peu chiant. Donc, voilà, je suis très content de pouvoir posséder ce Rogue, un film que j'adore, honnêtement. Voilà, Rogue de 2007, à pas confondre avec le film Rogue avec Megan Fox, qui est sorti il y a quelques années. Voilà, donc Rogue, version non censurée, Blu-ray version canadienne. Donc, voilà, je suis super content. C'est incroyable, c'est incroyable. Donc, du coup, c'est une version... Enfin, il y a la version anglaise, mais également la version française, avec des passages sanglants, d'où l'unrated version, donc la version non censurée. Donc, ça, c'est plutôt cool. Alors, il faut savoir aussi que le crocodile qu'on voit dans le film est inspiré d'un vrai crocodile. Il s'appelait Sweatert, et c'était un crocodile d'eau salée, mâle, géant. Et apparemment, il terrorisait des bateaux vers la fin des années 1970. Et a priori, Sweatert n'aurait pas fait de victime humaine. A priori. Voilà pour la petite anecdote. Donc, c'est quand même cool de savoir ça, le fait que le crocodile de Rogue est inspiré de Sweatert, d'un crocodile géant qui terrorisait des bateaux à l'époque. Voilà, plutôt sympa l'anecdote. Donc, maintenant, commençons à voir de plus près ce Rogue en Blu-ray version canadienne, en version non censurée. Alors déjà, cette affiche-là, juste le crocodile comme ça, j'adore. Je l'adore. J'ai vu qu'il y avait une affiche thaïlandaise, je crois, sur eBay, et je pense que je me l'achèterai. Elle coûte un peu cher, 35 euros, je crois. Le format n'est pas très grand, mais je pense que je me l'achèterai parce que c'est un truc de fou. Voilà. Donc, Rogue, unrated version. Voilà. Je crois que c'est pour une collection, à moins que, Dimension Extreme. Voilà. Je ne sais pas si c'est une collection, Dimension Extreme, le petit triangle rouge sur le bord. Je ne sais pas. Le titre du film, c'est Rogue, du coup, voilà, en version américaine. En tout petit, entre parenthèses, nous avons écrit Féroce. Je ne sais pas si c'est la version québécoise ou canadienne, ou un autre nom totalement aléatoire. Je ne sais pas. Unrated version. Voilà. Super stylé. Donc, comme j'ai dit, Rogue, à ne pas confondre avec le film avec Megan Fox, qui s'appelle Rogue également, qui est sorti il y a 2-3 ans. En France, le film est nommé Aux Troubles, à ne pas confondre avec le film The Meg, qui en français, c'est En Aux Troubles. Donc, The Meg, le film de Megalodon avec Jason Statham. Et puis, au Québec, apparemment, parce que je pense que ça, c'est plutôt officiel, le film s'appelle Solitaire. Ah ouais, il possède un milliard de noms. Rogue, Solitaire, Aux Troubles. Ouais. Voilà. C'est un peu compliqué de s'y repérer dans les Aux Troubles. Voilà. Donc, ouais. C'est un peu compliqué au niveau des noms, mais moi, j'ai toujours appelé ce film-là Rogue, parce que c'est beaucoup plus stylé. Rogue. Voilà. Ça, c'est pour moi. Il n'y a que moi qui peut comprendre, là. C'est mon délire. Voilà. Rogue. Ouais. Bon, bref. Voilà. Donc, Rogue Unrated Version. Vraiment, je persiste sur le Rogue Unrated Version, parce que c'est un truc de fou, en fait. Je n'ai jamais vu cette version. Il y a la version française incluse dans ce Blu-ray, en version non censurée. Je n'ai jamais vu cette version du film. Jamais. Je ne l'ai pas encore regardée, là. J'ai trop hâte. Ça fait du bien de redécouvrir un film. Je vais redécouvrir un film. Parce que maintenant, moi, c'est terminé. Les films de requins, crocodiles, serpents, tout ce que vous voulez. J'ai tout vu, moi, en fait. Je ne peux plus marquer film de crocodile et regarder ce que Google me propose. J'ai déjà tout fait. J'ai déjà tout regardé. C'est fini, ça, cette époque-là. J'ai tout regardé. J'ai tryhard, comme un porc. Voilà. J'ai tout regardé. Donc, du coup, ça fait du bien de redécouvrir une version. En plus, une version française. Donc, ça va faire plaisir de regarder un film dans ma langue. Avec la version non censurée. Ça fait vraiment plaisir. Honnêtement, officiellement, ça fait plaisir. Voilà. C'est un truc de fou. Voilà. Donc, en plus, je ne l'ai pas dit, mais c'est réalisé. C'est réalisé par le réalisateur de Wolf Creek. From the director of Wolf Creek. Je ne sais plus si c'est également le même gars qui a fait Wolf Creek 2 et le troisième qui est en préparation depuis deux ans. Ça fait un bon moment. Je ne sais pas où est-ce qu'il en est le film. J'espère que ça sortira. Et l'acteur qui joue le tueur en série dans les Wolf Creek joue, pas un caméo, mais joue quand même dans ce film-là. Et ça fait plaisir. Il s'appelle John Jarrett. Et John Jarrett a aussi joué, il y a longtemps, je n'ai pas le DVD ou quoi que ce soit de ce film-là, a joué il y a longtemps dans un film de crocodile. Et le film de crocodile en question, c'est Dark Age. Renseignez-vous, marquez Dark Age, crocodile movie, vous trouverez. Ça fait plaisir. Voilà. C'est un petit, un petit, petite pensée à ce Dark Age pour l'acteur. Ça fait vraiment plaisir. Il y a plein de liaisons. Vraiment, j'adore ce film. Le film est très bien. Le crocodile est super bien réalisé. Ils ont réalisé plusieurs animatroniques. animatroniques, deux, que de la tête et un entier. Bref. Non, c'est super intéressant. Renseignez-vous aussi sur le making of, si vous pouvez aller le voir sur YouTube ou je ne sais où. C'est super intéressant. Honnêtement, je... Voilà. Et puis, il ne faut pas oublier, il y a Sam Wanerton dans le film qui joue, Jake Sully, dans Avatar. Voilà. Ça n'a aucun sens, mais c'est le cas. C'est vraiment, il y a vraiment Sam Wanerton dans le film. C'est incroyable. Bref. Voilà. Bon. Du coup, le devant, vous l'avez bien vu depuis un bon moment. Voilà. Donc, le côté, le côté. Voilà. Donc, le logo Blu-ray avec, je ne vois pas, Alliance qui est sûrement la société de production. Voilà. C'est un peu flou, l'impression. Non ? Ouais, c'est flou. Allô ? Fais le focus. Focus, please. 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 Focus. Ah, il ne veut pas. Attends. Il me casse du champ, peut-être. Allô ? Putain. Problème technique en pleine vidéo. Euh, qu'est-ce qu'il se passe ? Allez. Il ne comprend pas, c'est trop fin. L'objet est trop fin. Merde. Attends. Si je mets ma main, là. Ouais, bon, on va faire comme ça. Donc, Alliance, Blu-ray, Rogue, Unrated. Ah, le focus est parti. Je vais me plonger. Il y a après, en bas, il y a écrit en version, bah, avec Féroce, non censuré. Si je ne me trompe pas, ou version non censurée, je n'arrive pas à voir. Non censuré. Voilà, c'est bien ça. Ils ont mis, du coup, les deux titres. Ouais, ils ont mis les deux titres. Rogue et Féroce. Voilà, c'est plutôt sympa avec le logo, enfin, l'affiche du crocodile au milieu. Voilà, voilà. Donc, du coup, le derrière. Pas mal de trucs à lire. A wild and fierce horror film with real bite. Voilà. Non, vraiment, j'adore ce film de crocodile. Donc, du coup, je vais lire ce qui est écrit. Ça va être compliqué pour vous, peut-être, de voir. C'est peut-être un peu petit. Je vais essayer de me débrouiller. Le résateur de terreur à Wolf Creek nous offre une vision saisissante de l'une des plus terrifiantes machines à tuer de la nature. Échoué sur une île boueuse dans un coin reculé de l'Australie, un groupe de touristes est isolé par un gigantesque crocodile tandis que la marée monte rapidement et que la nuit descend. Avec le prédateur affamé qui se rapproche, les touristes doivent lutter pour leur survie. Mettant en vedette Michael Vartan, alias, et Ratla Mitchell, Silent Hill, Féroce est un film à couper le souffle qui aboutit à l'une des épreuves de force les plus intenses jamais filmées. Voilà. Vraiment, ça donne envie. Quand on lit ça, ça donne envie. Voilà. Du moins pour moi. Voilà. Donc, du coup, caractéristiques du film. Alors, main feature, vidéo, peut-être petit encore une fois pour vous. En vidéo, je vois 1080p, height definition 16 neuvième, 2.41, 1h39 minutes. Et audio, English, 5.1, DTS, HD, Master Audio, 5.1, Dolby Digital et Français, 5.1 Dolby Digital. Voilà. Je ne sais pas si on voit bien, bien, bien. Je ne sais pas si il faut. Pourtant, j'ai mis la présentation produit de ma caméra. Normalement, c'est censé bien marcher. Et puis, il y a le reflet de ma ring light. Donc, je suis obligé de mettre à travers à mort le Blu-ray pour qu'on ne puisse pas voir les reflets. Parce que si je fais ça, regardez, on voit le rond littéralement. Voilà. C'est un peu chiant. C'est un peu chiant, quoi, les reflets. Voilà, voilà. Donc, du coup, on va passer à l'intérieur, le disque. Hop là. Donc, c'est une jaquette réversible, je vois, mais c'est la même chose. En gros, ils ont print la jaquette des deux côtés. Voilà. Donc, le disque Rogue, Unrated, voilà, Féroce, Runtime, 1h39, Alliance, Blu-ray, Disque. Ok, ok, plutôt sympa. Ça suit également la lignée, du coup, de la jaquette avec le crocodile. Sympathique. Voilà. En tout cas, ouais, vraiment, si vous pouvez vous procurer cette version non censurée de Rogue, n'hésitez surtout pas parce que c'est la version qui, à mon avis, vaut le détour. Voilà. Donc, encore une fois, merci à toi, le vendeur, de m'avoir vendu, que je t'ai donné de l'argent, hein, pour que je puisse avoir ce Rogue. Je suis super content. Vraiment, je suis super content de pouvoir rajouter ça à ma collection, parce que, comme je vous ai montré, j'ai deux DVD version française au trouble et solitaire en version québécoise du film. Voilà, ça fait plaisir de pouvoir rajouter un autre DVD de ce film-là. Enfin, DVD Blu-ray, du coup. Voilà, ça fait plaisir. Vraiment, je suis très content. Je sais pas comment terminer cette vidéo. Vraiment, n'hésitez surtout pas à essayer de trouver cette version-là pour pas très cher. Patientez sur Vinted et peut-être vous trouverez des pépites. Moi, c'est ce que je fais. Là, je vais peut-être, juste après cette vidéo, me prendre Snakehead Terror dans une version italienne. Bref, ça n'a aucun sens, hein. Même Deep Shock, il a un balle. Enfin, ça n'a aucun putain de sens, en fait. Me le voler pas. Me les voler pas. Ah, laissez mes putain de DVD, tranquille. Je dis, mais en favori, c'est pour me les prendre. Me les voler pas. Voilà. Mais voilà. Je suis super content d'avoir ce Rogue Unrated Version. Je sais pas combien de fois j'ai dit Rogue Unrated Version dans cette vidéo. Mais beaucoup de trop de fois. C'est pour ça qu'on va arrêter cette vidéo ici. J'espère que cette vidéo unboxing vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter, à partager la vidéo. Ça me ferait extrêmement plaisir. C'est-à-dire à t'abonner, à activer toutes les notifications grâce à la cloche. Voilà, ding dong. Et tu recevras toutes les notifications de mes prochaines vidéos à l'avenir que je sortirai. Moi, je te dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501